Bonjour à tous, bienvenue à 5 minutes pour un article. On entend de plus en plus parler d'économie circulaire, d'écologie industrielle, des coefficients. Malgré leurs différences, c'est qu'on s'admise toujours à minimiser l'utilisation des ressources aux différentes étapes de ce qu'on appelle le cycle de vie du produit, c'est-à-dire de la conception, la mise en disposition du produit, afin toujours de minimiser l'empreinte écologique des biens et des services qui sont produits. Cependant, il y a assez peu d'études qualitatives approfondies sur les défis que représente la mise en place de ce type de démarche pour les entreprises. C'est précisément ce qu'a essayé de faire cet article qui a été réalisé avec mon collègue Jean Kabongo et qui a été publié en 2017 dans la revue Business Strategy and the Environment. Les principes à la base de l'économie circulaire ou de l'écologie industrielle ne sont pas en soi nouveaux. La nature, d'ailleurs, ne connaît pas la notion de déchets ou de gaspillage, puisque les résidus de végétaux ou d'animaux sont décomposés par différents organismes qui s'en nourrissent et qui vont eux-mêmes servir à nourrir d'autres organismes. On est dans les systèmes à boucle fermée. Évidemment, les entreprises, c'est un petit peu différent, c'est un peu plus complexe. Ce processus de transformation, de récupération ne se produit pas de façon naturelle. Ceci dit, de tout temps, les entreprises ont cherché à minimiser l'utilisation des ressources et pas tellement pour des raisons écologiques, d'ailleurs, mais plus pour des raisons économiques. Il y a de nombreux exemples à cela dans l'histoire de l'humanité. Et dans l'histoire plus récente, on prend un exemple d'une entreprise comme Cascade qui s'est créée dans les années 60 sur la base du recyclage du papier. Les dirigeants de l'entreprise parlaient à l'époque de forêts urbaines pour parler de cette ressource que constituait le papier qui, à l'époque, était jeté et que, donc, l'entreprise a pu transformer, valoriser. C'est aujourd'hui une multinationale bien connue dans ce domaine. Ceci dit, pour certains produits, c'est beaucoup plus complexe. Il y a des enjeux techniques majeurs. Et donc, cet article vise à approfondir, justement, les compétences, les ressources, ce qu'on appelle en anglais des « capabilities », qui sont nécessaires pour promouvoir des initiatives d'économie circulaire. L'étude repose, en fait, sur une étude de cas auprès de 12 entreprises différentes. On a réalisé, au total, 60 entretiens différents. En fait, c'est Jean Camongo qui a fait essentiellement cette étude empirique. C'était l'objet de sa thèse doctora. Il a d'ailleurs réalisé un excellent travail à ce niveau-là. Et ce qu'on a pu observer, c'est qu'en fait, il y avait de nombreux défis à relever, de nombreuses compétences à développer pour assurer la viabilité de ces initiatives d'économie circulaire. Et on a décomposé ça en quatre principales étapes. La première, c'est l'expérimentation locale. Donc, on est dans une phase d'innovation technologique. On donne différents exemples, dont celui d'une entreprise produisant du compost à partir de papier recyclé, qui doit donc développer des innovations, notamment au niveau du désancrage des papiers. Une deuxième étape, c'est l'opérationnalisation des nouvelles pratiques. Alors là, de nombreux défis se posent en termes de santé, sécurité, de formation des employés, de commercialisation des produits. Beaucoup d'entreprises n'arrivent pas à rentabiliser, à commercialiser leurs produits qui sont issus de l'économie circulaire. Une troisième phase, c'est l'intégration transversale, parce que les entreprises doivent collaborer avec de nombreux acteurs externes, les clients, les fournisseurs. Il faut dire que les approvisionnements ne sont pas aussi réguliers, aussi standardisés que pour une production habituelle. Et il y a aussi une phase de consolidation stratégique pour les entreprises qui vont plus loin et pour lesquelles ce système d'économie circulaire ou d'écologie industrielle est vraiment au cœur de leur activité. Il y a de nombreux exemples de cela. Le plus connu est sans doute l'entreprise Interface, qui est un fabricant de tapis industriels bien connu, qui a initié dans les années 90 une démarche d'écologie industrielle. À l'époque, on parlait d'écologie industrielle, maintenant on parle plus d'économie circulaire, et qui aujourd'hui est vraiment engagée dans une démarche de zéro déchet, d'empreinte carbone zéro. Ils arrivent même à louer des tapis industriels qui récupèrent à la fin de la durée de vie utile des produits pour récupérer, recycler les fibres et produire de nouveaux tapis. En conclusion, l'article montre bien que même lorsque les initiatives d'économie circulaire reposent sur d'excellentes idées, au sens technique du terme, leur éco-efficience et leur rentabilisation souvent nécessitent un long processus d'apprentissage, un apprentissage en plusieurs étapes, que l'article décrit et illustre par différents exemples. L'article montre bien que ce sont surtout des compétences managériales qui font souvent défaut dans les entreprises. Et on voit bien à travers les différents exemples qui sont décrits que même si les systèmes industriels essayent dans une certaine mesure d'imiter les systèmes naturels, c'est un petit peu les principes à la base, ce qu'on appelle la symbiose industrielle, eh bien en réalité, ils sont très loin, n'est-ce pas, d'avoir la même efficacité, la même efficience que les systèmes naturels. Si vous voulez accéder à l'article, vous pouvez le faire à partir du lien qui se trouve au début de la description du vidéo. Vous pouvez également accéder à d'autres présentations. Et si vous avez des commentaires, eh bien n'hésitez pas à me les faire parvenir. Si la présentation vous intéresse, eh bien j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres enregistrements de 5 minutes pour un article. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501